Eh bien moi je veux m'adresser aux consommateurs pour leur dire, vous qui fumez des joints, vous qui prenez des rails de coque, eh bien ce joint, ce rail de coque, il a le goût des larmes, il a le goût surtout du sang. Parce que derrière, en bout de chaîne, vous avez les narcotrafiquants, qui sont souvent des proxénètes, qui utilisent des gamins et qui utilisent des adolescents comme chair à canon. À Marseille, il y a quelques semaines, un gamin de 14 ans et demi, 15 ans, 50 coups de couteau, et ils l'ont fini en le brûlant vif. Vous vous rendez compte ? Eh bien quand on consomme de la drogue, on se rend complice de ça. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que, comme pour le terrorisme... Et on peut devenir acteur de ça aussi, parce qu'on n'a pas du tout notre libre arbitre en tant que consommateur et en tant que sous-stupéfiant. Exactement. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est qu'il faut qu'on ait les mêmes outils que pour lutter contre le terrorisme. En termes de renseignement, en termes de justice, en termes de moyens, en termes de législation, il y a un arsenal législatif qui va nous permettre de nous réarmer. Mais si on ne produit pas cet effort-là, moi je prends les Françaises et les Français à témoin, la France sera sur la voie de la mexicanisation. Merci.